Bonjour à tous, je remercie les organisateurs pour leur invitation. Voici mes conflits d'intérêt. Quand j'ai reçu le titre de la communication, je me suis dit, ils sont sérieux. J'étais un peu perplexe, non parce que je n'ai pas de complications, mais c'était, quelle complication présenter ? Un cas complexe, un cas de patient, et là j'ai pensé à ce patient de 92 ans qui avait une ischémie critique du moment inférieur, une plaie, et comme vous le voyez, il est installé plutôt en flessonne sur la table, agité. Donc déjà la ponction fémorale était compliquée, vous n'imaginez pas le reste. Après je me suis dit, on est à Bordeaux, au perspective, je ne peux pas faire ça au professeur Ducasse. Donc je vais présenter un cas un peu plus classe, et un patient jeune. Donc j'ai pensé à Madame H, 49 ans, 135 kg pour un matre 62, qui a eu une ponction fémorale, qui s'est compliquée d'un faux anébrisme, ischémie du membre inférieur, réfection du trépied fémoral, infection de scarpa, plastie avec l'équipe de chirurgie plastique. Mais je vous rassure, la ponction fémorale au début, ce n'était pas pour une artériopathie, c'était plutôt une PR en réanimation. Après je me suis dit, peut-être je vais m'intéresser plutôt aux lésions, des cas de lésions compliquées. Et là en tant que gentleman, en premier, j'ai pensé aux artères de femmes. Les artères de femmes petites et de petit calibre, occlusion, qui nécessitent une recanalisation, une dissection, et qui se termine avec un stent sur des petits vaisseaux et des complications. Après je me dis, faisons simple, présentons un cas du quotidien. Et voilà, faisons honneur à ma région. Je viens de la Bretagne, les patients sont tous calcifiés, donc on connaît tous l'impact des calcifications et des plaques d'athérome sur les stents. Et là on voit bien le stent un peu plicaturé avec la calcification. Et on peut dire encore une fois que le beurre salé a gagné sur le nicinode. Donc j'ai fini quand même par vous, par décider de vous présenter le cas de Madame B. 79 ans, qui présente une ischémie critique, avec des plaies creusantes au niveau de la malléole externe gauche et au niveau du talon. Elle a un accident vasculaire ischémique, une pseudopéliarthrite rhumatoïde, des facteurs de risque cardiovasculaire classique, un antécédent d'angioplastie stenting de la fesse droite et un antécédent d'ischémie d'effort du membre supérieur gauche avec une sténose au Doppler de l'artère sous clavier gauche. Donc le score WIFI W3I3-FI1, donc à haut risque d'amputation, on décide de commencer par un traitement endovasculaire. Avant, on réalise une angiérème parce que la patiente avait une clairance inférieure à 35. Donc l'angiérème retrouve une sténose longue de la fémorale superficielle gauche avec une occlusion poplité et une réentrée au niveau de l'artère tibiale postérieure de bonne qualité. On part sur un traitement endovasculaire, ponction de l'artère fémorale commune droite, crossover, un producteur de 6F45 destination. Et on réalise la première arterio qui confirme les résultats de l'IRM avec une sténose longue, une occlusion poplité, avec une réentrée poplité et des petits vaisseaux. Donc on commence une recanalisation poplité avec un guide Advantage 018 et une sonde Navi Cross. On se retrouve dans l'artère poplité, on fait une injection qui confirme une réentrée avec des axes de jambes de très petit calibre. On est content, on pousse le guide et effectivement le guide il va tout seul, facilement dans l'artère péronnière, qu'on le voit sur le côté, on fait une arterio, on a une artère tibiale postérieure de bonne qualité. Donc on est très content, on dit on va commencer par dilater l'artère péronnière. On prend un ballon de 3 fois 200, on dilate l'artère péronnière, l'artère poplité et un premier résultat qui est plutôt satisfaisant, qui retrouve un résultat qui, ça va, avec une occlusion au départ de l'artère tibiale postérieure. Donc on s'est dit quand même, on venait pour cette artère tibiale postérieure qui était vraiment la plus belle. Donc on essaye de catétériser l'artère tibiale postérieure. A plusieurs reprises, on essaye, on n'arrive pas, donc on finit par refaire une artérieux et là on retrouve rosténose au niveau de l'artère péronnière. Donc on recommence, on repasse notre guide dans l'artère péronnière, on refait la même chose avec le même ballon, 3 fois 200, et on recontrôle, et là il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, l'artériographie a été réalisée par la sonde qui était au niveau de l'artère poplité. Donc on décide de faire une artérieux par l'introducteur, et là on n'a plus l'artère fémorale superficielle, on n'a plus l'artère poplité. Donc ceci est confirmé par l'artériau dès le départ, une occlusion complète de l'artère fémorale superficielle dès son origine. Donc logiquement, à ce moment-là, je pense à la plupart de nous, je pense à une dissection, je descends la sonde navicrosse dans l'artère fémorale superficielle, je fais une artérieux par la sonde et on voit que l'artère fémorale superficielle la sereos de façon rétrograde de la distalité vers le côté proximal avec un trait de dissection assez long. Donc on décide de traiter avec en plus une petite sténose au départ de l'artère fémorale superficielle. Donc on décide de traiter avec des stintes tout l'axe fémoropoplité. On a un résultat qui est satisfaisant, très bien, on est très content avec le stint de la poplité et de la fémorale superficielle et en dessous, on reste sur les résultats qu'on avait sur la poplité. Agien, la patiente s'aggrave, des douleurs, l'ischémie s'aggrave, on refait un Doppler, occlusion du stint et de tous les axes jambés. Donc à ce moment-là, on revoit un petit peu les anciens Dopplers qu'elle avait et on revient sur le Doppler d'octobre 2018 qui montrait une sténose de l'artère sous clavier à gauche mais aussi un allo-hypo-écogène au niveau de l'artère sous clavière et qui parlait d'artarite inflammatoire des gros vaisseaux, maladie d'artère. Donc la patiente, elle souffrait beaucoup, on en avait marre, on a un score WIFI élevé à haut risque d'amputation, on discute avec la patiente, on décide de réaliser une amputation trans-tibiale et en même temps, on profite de l'amputation pour faire la biopsie de l'artère péronnière. Cette biopsie, elle retrouve un épaississement pariétal et un épaississement de l'intima mais malheureusement, l'amputation trans-tibiale n'a pas suffi donc on a complété par l'étage supérieur en amputation trans-fémorale. Donc en fait, en conclusion, on peut discuter plusieurs hypothèses. La maladie inflammatoire, le traitement pendant la phase aiguë, même si c'est rare mais c'est décrit dans 10% des maladies de la maladie d'Horton, on a des atteintes de l'artériopathie distale. On peut discuter aussi de la dissection qui a été créée malgré le stent. Cette dissection n'a pas suffi peut-être parce que le stent, il descend juste au niveau poplité P2 et notre dissection elle est un peu plus loin. On peut aussi discuter les stents qui ont été mis, c'est des stents de 5 mm qui peut-être il y a un oversizing au niveau de cette artère qui est de petite taille. Et enfin, probablement l'hypothèse la plus probable, c'est le lit d'aval effectivement qu'on n'avait jamais réussi à recathétériser l'artère tibiale postale qui était la plus belle artère. On s'est contenté de l'artère péronnière qu'on avait dilatée. Fallait-il refaire un accès rétrograde pour cathétériser l'artère tibiale postérieure et remettre un stent au niveau de cette occlusion ? Maintenant que cette dame m'a posé beaucoup de problèmes et que finalement elle est contente aussi à une victime de l'opposition transfémorale, je suis mûr et je suis à vous pour vos commentaires et vos remarques. Merci pour votre attention. Je trouve que ça illustre très bien que c'est parfois difficile de savoir où s'arrêter quand on part sur des lésions assez diffuses, fémoropoplité, jambière. Est-ce que tu ne penses pas que si tu avais été arrêté au moment d'avoir recanalysé la fémoropoplité et la péronnière, le plus court possible, le moins agressif possible, après de partir en essayant de recanalyser la tibiale postérieure, en plus ? Est-ce que tout ça n'a pas ? Peut-être pas, mais ce n'est jamais simple de savoir où s'arrêter. On veut toujours optimiser l'aval, etc. Et parfois, il faut savoir peut-être se contenter de ce qu'on a pu avoir assez facilement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'effectivement, une fois qu'on a un guide qui passe, on est toujours satisfait. C'est que ça arrive, par exemple, sur les patients clodicants. Des fois, on a le guide qui passe et on a une lésion qui est sous gonale et l'interne. Là, le guide, il est passé facilement. Il y a une petite lésion. Pourquoi on ne la traite pas ? Même si c'est un clodicant. Mais effectivement, là, en fait, on partait sur la tibiale postérieure parce qu'elle était vraiment très belle. Le fait de dilater la péronnière, on se dit quand même, le guide, il est passé facilement. Il n'y a pas de raison s'il est passé facilement dans la péronnière. Je pense qu'on va passer aussi, de toute façon, pas très difficile dans la tibiale postérieure. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Et effectivement, peut-être, on aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Parce que je pense qu'on a créé aussi des dissections. On a abîmé aussi ce qu'on avait déjà réalisé. Merci pour, effectivement, ce joli cas qui est souvent dans notre quotidien. Juste une question. Est-ce qu'il y avait un arche plantaire ou pas ? Non. Non. C'est... Après... Ça peut expliquer peut-être aussi en partie les différents échecs à terme et à l'autre. On a essayé de récupérer l'arche plantaire en passant par la péronnière pour remonter à rétro dans la tibiale postérieure et essayer de... Mais nous n'avons jamais réussi à... Après, effectivement, est-ce que c'est aussi un terrain de pathologie inflammatoire ? Non. Peut-être juste un commentaire sur l'expérience qu'on a sur les artères de jambes pour l'ischémie critique et surtout quand il y a du trophique. On fait toutes les artères de jambes qu'on peut faire. Je ne sais pas si... Parce que vraiment sur les cicatrisations, je veux dire, c'est des lésions qui restaient nos. Et la philosophie qu'on a eue tout au début, il y a très longtemps, comme un pontage distal, on revascularise un axe, on en est vite revenu parce qu'après, on a des délais de cicatrisation qui sont très très longs. Et nous, la politique sur le service, c'est vraiment que tout ce qui peut être canalisé en artères de jambes doit se faire. et le cas que tu as montré, je veux dire, des artères qui se resténosent ou qui se rebouchent en live case, on l'a de temps en temps. Est-ce que tu penses qu'il y a une surdilatation sur la péronnière ? Je ne sais pas parce qu'effectivement, d'habitude, je pars d'emblée sur les axes de jambes sur le 3 mm, mais chez cette dame-là, peut-être, elle était... C'est un peu plus long. Can I ask a question also ? Hi. Si je peux poser une question. Qu'en est-il de l'utilisation des stents ? Est-ce que vous avez tendance à stenter les artères tibiales ? Non. Mais dans ce cas-là, peut-être que ça aurait été une bonne indication. Et pourquoi ? Pour les lésions courtes et médiales, je pense... Mais quel type de stents utilisez-vous ? J'utilise des stents coronaires, ceux utilisés pour le bilosonie, pour le sous-le-genoux. Oui. On arrive à tout re-canaliser et tout se rebouche immédiatement. J'en ai eu pas mal aussi. La question, c'est le syndrome inflammatoire ou le syndrome d'hypercoagulation, coagulabilité, devrait peut-être être plus systématiquement exploré avant de se lancer dans ce type de traitement ? Ça, c'est ma première question. Bon, je ne le fais pas systématiquement, mais clairement, là, il y a peut-être eu un intérêt à le faire. Et puis, deuxièmement, l'anticoagulation péropératoire, c'est combien d'éparines ? 0,5 mg, 50 unités par kilo. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus qu'en pouvoir que parfois... Effectivement, parce que ça dure, c'est des procédures qui vont durer longtemps, peut-être qu'il fallait recommencer. Effectivement, typiquement, chez cette patiente, au début, on n'avait pas vu qu'il y avait ce doute sur le terrain inflammatoire. En revenant, on a découvert qu'il y avait ce halo sur le Doppler et pour lequel la patiente, elle avait refusé la biopsie temporelle dans l'assumption de Maïdortel. Elle a refusé la biopsie mais elle a été en mutation. De quoi la douleur peut faire changer d'avis ? Merci beaucoup. Je pense que c'est une constellation des causes multiples qui a causé cette réocclusion. Je pense que c'est l'inflammation, les restenoses, peut-être l'anticoagulation périopérative. Je pense que cette patiente doit vraiment regarder chaque détail et dans mon opinion, en géographie, après l'intervention, ne dit pas du tout la vérité qu'est-ce qu'il reste dans les vaisseaux. Est-ce que vous avez pensé de faire un intravascular ultrasound pour contrôler votre résultat ? Non. C'est tellement expensive pour moi. Non, on n'a pas l'accès au doppler intraluminal. Après, je suis tout à fait d'accord, c'est un mélange de tout. En général, à rétro, c'est facile de dire mais quand on part d'emblée, on dit bon, ça a l'air un cas comme tous les autres, facile, ça va bien se passer mais c'est après qu'on le regrette et non, on n'a pas accès à l'écho. On en prend de tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Un dernier commentaire, c'est vrai qu'on parlait sur le cas de l'anesthésiste qui présentait son cas. Nous, dès qu'on va sous le genou et qu'on sait que la procédure va être longue, l'anesthésiste, toutes les heures, va faire un ACT pour vraiment gérer la coagulation optimale et ça, c'est important. Équiper les blocs, de gérer au moins ce paramètre, de travailler avec des intros qui sont épargnisées en permanence, aller peut-être jusqu'au circuit fermé ou pas, mais l'idée, c'est ça, c'est se retirer des problèmes au quotidien et les mostards en fait un parti. Merci.